Bonjour, bienvenue dans Martin Bonheur. Aujourd'hui, on réalise ensemble une pizza calzone aux chicons et aux lardons. Allez, c'est parti. Les ingrédients pour notre recette. De beaux chicons. Ici, on a besoin d'un oeuf. Du gruyère, des lardons. Ici, un oignon. De la crème. Et bien sûr, deux pâtes à pizza. Alors, on va commencer par sauter un petit peu les lardons avec les oignons. On va le faire assez fin. Ici, notre beurre. On peut déjà mettre sur le côté les oignons. Donc, avant de mettre les lardons, on va quand même les essuyer un petit peu. Voilà, on va rajouter à ça nos lardons. Alors, moi, je prends des lardons fumés, surtout avec les chicons. Je trouve que ça reste quand même agréable. Ça apporte une petite touche. Voilà, regardez ça. On a vraiment ici de très, très beaux chicons. On va simplement les couper en deux. Voilà, on a nos oignons et nos lardons qui ont bien revenu. On va mettre la crème. La crème qui va servir un petit peu de base, comme si on faisait une pizza. Donc, pour ça, il va falloir bien sûr la faire réduire, c'est-à-dire la faire bouillir jusqu'à évaporer environ la moitié, de façon à ce qu'elle prenne une consistance plus épaisse. Voilà, donc vous voyez, on a maintenant la crème qui a réduit. On le voit bien maintenant. On met ça sur une assiette. Voilà, et on va mettre ça au frigo pendant un petit quart d'heure, simplement pour le faire tiédir, avant de le mettre sur la pâte, sinon ça va ramollir trop la pâte. Ici, ma pâte à pizza, que je vais simplement retourner. Et là, on vient tout simplement, regardez, en restant bien au centre, étaler la préparation. Vous voyez, je reste quand même à facilement 3 à 4 cm du bord, c'est important. Maintenant, qu'est-ce que je fais ? Je prends tout simplement mes chicons et je viens les disposer en superposant un petit peu les pointes qui vont se ramollir un peu plus que le reste. Un pinceau avec de la dorure dessus, c'est-à-dire un jaune d'œuf avec un petit peu d'eau ou de lait. Je viens badigeonner les bords de ma pizza. J'ouvre ma deuxième pâte et là, je viens la coller à celle qui est en dessous, voilà, en l'étirant un petit peu. Hop, et une fois que j'ai fait ça, à l'aide du papier, regardez, je vais venir tout simplement replier ma pâte pour fermer, un petit peu comme on le ferait pour une tourte. Là, je viens faire, afin d'éviter que ça gonfle de trop, une ouverture. Je reprends ma dorure et là, je viens généreusement dorer ma pizza calzone au chicon. Et là, j'en fourre 200 degrés pendant environ une vingtaine de minutes. Regardez ce qui se passe au centre, formidable. C'est exactement ce qu'on voulait, vous voyez, ça commence, c'est un petit volcan. Et quand je sers les portions de pizza, je prends toujours un petit peu de gruyère que je mets à part, comme ça. Alors, vous pouvez même servir un plat comme ça, ça peut faire une excellente entrée ou même un excellent plat de fête à la maison. N'oubliez pas les petits morceaux de fromage, le cœur de laitue et amusez-vous bien.